Que ressent ton autre ? Que ressent ton autre depuis que vous êtes dans le silence et la distance ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur ? Il s'en remet, il fait un bilan. Il fait le bilan, il s'en remet en fait. S'en remettre, c'est accepter, l'inacceptable, c'est accepter de lâcher prise, c'est accepter la vérité. C'est accepter ce que je ressens aussi, d'une autre manière. Accepter ce qui vibre en moi. Pourtant, il a longtemps résisté. Il a résisté, il n'a pas voulu accepter ses émotions, il n'a pas voulu accepter ses sentiments. Mais alors, je vois les commentaires et parfois on peut être dans le jugement qui peut parfois être normal. Mais tu ne te rends pas compte parce que beaucoup ne l'ont pas fait. Est-ce que tu as été voir ? Est-ce que tu as été ne serait-ce que te renseigner ? Savoir sur quelle souffrance ton autre vivait. Est-ce que tu penses vraiment, quand je te parle de vraie relation sacrée, est-ce que tu penses vraiment qu'il le fait de gaieté de cœur ? Est-ce que tu penses vraiment qu'il te tourne le dos ? Parce qu'il n'a que ça à faire et que c'est presque jouissif de te laisser dans ces méandres de doutes ? Si tu penses ça, tu te trompes. Si tu penses que ton renheur fait ça exactement pour t'atteindre, tu te trompes pleinement. Il ne prend même pas conscience que ça te... Enfin, il ne sait pas que ça te met en travail. Il ne sait pas que tu avances dans cette direction et que tu... Ça te met en effet méroire dans cette forme de dualité. Il se libère. Il a peur. Il a peur de ce chemin. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de l'amour que tu lui portes. Il fait le bilan. Il sait et il comprend qu'il a accepté de ne pas vouloir t'aimer. Il a accepté de te tourner le dos. Il a accepté de se mettre dans le silence. Il a même accepté parfois de se mettre avec une tierce personne. Il a résisté véritablement. Il a essayé de t'oublier. Mais je pèse mes mots. Il a vraiment tenté de se libérer de toi. Mais ce n'était pas du tout la direction que ça a pris. Il accepte aujourd'hui de se libérer surtout de ses croyances limitantes. Et toi, en fait, dans tout ça, tu continues ce chemin. En fait, tu te réalises. Mais tu es d'une ténacité sans égard, en fait. Et ça me rappelle tant cette phase de séparation où j'y ai toujours cru. J'ai toujours su. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas pourquoi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Déjà, je continuais d'avancer dans cette direction. Parce que rien ne m'indiquait que c'était la bonne direction. La seule chose qui pouvait être ma boussole, c'était mon cœur. C'était mon âme. C'était ce que je ressentais profondément dans tout ce que je vibrais. Dans tout ce que je faisais au quotidien. Et que ce n'est pas par choix que je me suis réalisée. C'est parce que ça s'est présenté à moi. Parce que cette souffrance était telle qu'à un moment donné, quand on suffoque, quand on n'arrive plus à respirer, quand on ne profite plus de la vie comme on a pu le faire avant, on a besoin justement de reprendre ce souffle. Mais ça n'empêche que j'avançais toujours avec cette hargne, cette rage. Parce que quand tu sais, quand tu sais profondément, et ça, peu importe les dogmes des autres, peu importe tes croyances, peu importe les personnes autour de toi, peu importe les personnes que tu verras, qui te mettront dans tes doutes, peu importe tout ça, ça, c'était bien ancré, en fait, ça s'était cristallisé. Et quand c'est cristallisé, rien, mais vraiment rien, ne peut t'arrêter. Alors, tu auras des doutes, tu auras des montées où tu te dis, ouais, ça y est, je suis contente, je suis sur le bon chemin, j'avance, je me réalise. Et tu auras d'autres jours où ça n'ira pas, où tu diras, j'en ai marre, c'est bon, je jette l'éponge et je les vois, je le vois ça tous les jours. Mais tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as mis en place, ce n'est pas en vain, parce qu'il accepte, en fait, ça y est, il prend conscience de qui tu es, il prend conscience de ce que tu provoques, toujours dans son entièreté, en fait, même s'il n'a pas ses mots. Ça n'empêche pas la peur, la peur n'évite pas le danger, la peur ne t'évitera jamais de tomber, la peur ne t'empêchera jamais d'avoir des épreuves dans ta vie. Si on restait bloqué chez nous parce qu'on avait peur, pas grand monde sortirait de chez soi. Mais est-ce que justement cette peur n'est pas insignifiante comparée à la situation ? Est-ce que vraiment, tu peux perdre quelque chose ? Qu'est-ce que tu peux perdre ? De toute façon, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce que tu peux perdre aujourd'hui ? Tu as perdu la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est parti, ça t'a glissé entre les mains, tu n'as pas pu le retenir. Donc réalise-toi, sois tenace. Avance pour toi, réalise-toi, prends ton chemin. Tu ne peux pas l'oublier, tu ne pourras pas l'oublier. Il est ton moteur, il est ton essence, il est ce qui te permet de sortir de ta zone de confort, de te réaliser, de sortir de ta ténacité. Ah, et on te parle quand même quelque chose d'inattendu qui va créer le changement. Parce que le changement, il passe déjà par toi. Si toi, tu ne changes pas, l'autre ne peut pas changer. Si toi, tu n'avances pas dans ton chemin, tu ne peux pas. Et vraiment, écoute ta boussole intérieure, écoute ce que ton cœur te dicte. Si ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est simplement pas le moment. Donc, arrête d'être impatiente, arrête d'attendre, mets-toi en action, mets-toi en place et tu verras que les choses se mettront d'elles-mêmes. Plus tu le feras, plus ce sera facile pour toi et ce sera facile pour l'autre. Il sera toujours en toi. Que tu acceptes ou pas, que tu ailles vers d'autres personnes ou pas, que tu sois aligné avec ça ou pas, ce que tu as ressenti à ce premier instant avec cette personne, tu ne l'auras avec personne d'autre. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc, réalise-toi, et on te parle de beauté, mais surtout de changement inattendu. N'oublie pas quand même, parce qu'il prend conscience des choses. On te parle de cinq minutes Terra,